La période 2006-2007 aura été assez déterminante dans ma carrière, si on peut dire, mais elle rassemble des choses extrêmement différentes, puisque à la fois, je soutiens, on croit ce doctorat, en histoire du catholicisme, le Dominicain Giffré-Dréchac et la naissance de la critique nostradamique, en deux volumes, à l'école pratique des études de 5e section, la soutenance a été filmée d'ailleurs, et à la fois, je mets en ligne, je distribue à l'époque, le livre blanc de l'astrologie. Donc là, au même moment, je produis deux pavés, les deux pavés réunis font plus de 1000 pages, largement, l'un sur l'histoire de l'astrologie et du prophétisme, et l'autre sur la société astrologique, la société des astrologues, les milieux astrologues. Et ensuite, donc là, nous avons Jupiter qui passe, en gros, en conjonction avec mon Soleil, en Sagittaire. Et nous nous sommes donc à mi-parcours, puisque dans mon système de l'hémicycle, c'est la conjonction, et le début de la conjonction est un temps intermédiaire. Et ensuite, nous avons le processus de téléprovidence qui se développe, mais aussi, il y a un partenariat à Londres, avec Mario Gregorio, qui va numériser un grand nombre de choses que je lui fournis, et qui crée une bibliothèque numérisée, quelque sorte, pour dire des micro-films, des micro-formes que je lui ai fournis. On peut trouver ça, donc, sur le site prophétie.ies.it, bien qu'il soit italien et qu'il habite à Londres. Et, donc, cette numérisation de mes activités, avec un grand nombre d'articles qui paraissent également sur le site prophétie.it, en parallèle avec l'organisation de téléprovidence, mais dont je ne m'occupe pas sur le plan technique. C'est Sophie Artois qui s'en occupe. Et, donc, je dévoile parallèlement mon activité d'enquête sur le terrain. Je voyage énormément. Et, en même temps, je continue à produire dans la foulée de mon post-doctorat de 2007. Je continue à fournir des tas d'articles sur ce sujet. Donc, j'ai déjà fait une émission là-dessus. La période qui va de 2004, avec le congrès, le grand congrès astrologique de novembre 2004, pour le 30e anniversaire de la création du congrès de 1974, dont j'ai montré par ailleurs que j'avais été partie prenante, puisque c'est un congrès organisé à la fois par le CIA et par les journées internationales astrologiques de Paris que je présidais, en partenariat avec le CFA de Jean-Pierre Nicolas et le GERAS de Patrice Toulézel. J'ai mis en ligne un document à ce sujet. Donc, finalement, après la conjonction de Jupiter avec mon Soleil, il y a encore trois ans qui s'écoulent pour terminer le processus, avant de démarrer un nouveau processus en 2011, dont je parlerai ultérieurement, mais qui aura été notamment marqué par quatre numéros de la Revue française de l'histoire du livre, grâce à l'entremise de Gérard Maurice, que j'avais d'ailleurs rencontré, justement, au congrès de 2004. Je voudrais aussi préciser que, pendant toute cette période-là, j'ai filmé le congrès de Bordeaux, de la société de Bétayol, et que j'assistais également au congrès du RAO à Lyon, notamment. Et ce guide, ce livre blanc de l'astrologie, à mon avis, a servi de base à mon travail, puisque tout ce que j'avais écrit dans ce livre, je l'ai concrétisé par des interviews, en allant sur place voir les gens. Ce n'est pas resté uniquement au niveau du livre, on est passé du livre à la réalité de la relation directe. Et je crois que c'est intéressant, ce passage d'un certain niveau. Donc, ce livre a été une préparation, préparation, en quelque sorte, à mes enquêtes sur le terrain.